Générique Néhémie Joseph a démissionné le week-end écoulé de son poste de conseiller électoral. Le départ de Maître Joseph de l'institution électorale est survenu moins de mois avant les élections du 25 octobre prochain. Cette nouvelle vient créer de l'inquiétude dans l'esprit de ceux qui pensent avoir la chance de s'imposer au cours de ces compétitions électorales. Il se demande si l'amputation du conseil ne viendra pas handicaper le processus électoral. Peut-on avancer avec les huit membres restants? Faut-il enclencher un processus pour le choix de remplaçant un Maître Joseph? Doit-on douter de la crédibilité du CEP en raison de la décision de Maître Joseph? Autant de questions qui se posent au lendemain de cette décision. Cette nouvelle vient par contre rassurer dans leurs convictions ceux qui s'opposent à l'organisation de ces élections. Ils s'attendent à ce que les arguments développés par Maître Joseph aillent dans le même sens que les leurs. Ils perçoivent le 9 août comme un désordre organisé, ces résultats un coup d'état électoral inacceptable et les auteurs de ce coup, une équipe à renvoyer. Des malaises indicibles venant de l'intérieur comme de l'extérieur de plus en plus profonds s'installent et enrayent le fonctionnement normal de la machine électorale. J'ai aujourd'hui achevé dignement ma course. Je ne peux plus continuer à user mes freins dans une structure ankylosée, a déclaré Maître Joseph dans sa lettre expliquant sa démission au secteur paysan qu'il a désigné au poste du conseiller électoral. La position de l'international est qu'une fois les fonds dépensés, il faut s'arranger pour avancer et continuer avec le processus. Et notre société civile se conforme très souvent facilement avec les points de vue de l'occupant, même quand l'évidence du mal fait est flagrante. En 2010, le choix Jules Célestin du président Préval différait de celui de son patron. En 2015, le choix du président Mantelli, le choix Jovenel Moïse, recevra-t-il l'approbation du grand patron ? Le 25 octobre, nous aurons la réponse à cette question. Au menu de cette édition première classe, nous avons avec nous aujourd'hui Maître Max Jean-Louis qui vient avec des conseils aux Haïtiens résidents aux États-Unis et Haïtiens citoyens américains. Nous aurons Fred Saint-Armand de Highland Memorial Funeral Home qui nous parlera des services qu'il offre à la communauté. Dans la section éducative, nous aurons le docteur Jean-Edouard Fayette pour des conseils médicaux dentaires, le docteur Alain Rosen et le docteur Daniel Derivière pour des conseils médicaux. Dans le coin artiste, nous recevrons Ernst Rampono, ancien batteur du SCACHA devenu artiste évangélique. Mackenzie Similom nous racontera son histoire de réussite. Comme invité spécial à ce programme, nous recevrons le cinéaste Arnold Antone. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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